bonjour à vous les cancers bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois ci pour ce mois ci nous allons utiliser un livre trois jeux pour devenir sage et heureux comme un chat le tanis le normand l'oracle des reflets donc le tanis et l'oracle ce sont deux jeux que j'ai créé vous les retrouvez sur ma sur ma boutique dont vous avez la référence en dessous et pour devenir sage et heureux comme un chat donc là j'ai réalisé l'illustration et le coffret est de marion ruffier je vous mets la référence de ce jeu pareil en barre d'infos et pareil pour le livre de nathalie marthe que j'aime énormément alors je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucun tirage on va commencer tout de suite on va lire d'abord un texte du livre de nathalie on va le prendre au hasard hop floraison peu importe si les fruits arrivent avant ou après ta mort peu importe s'ils soient oeuvres d'art ou pas les fruits s'annoncent ils t'apparaissent oui peu importe quelle sera leur saison ta présence ou non peu importe la saison de ta vie car tu es la vie ici on vous invite à une une connexion au delà de au delà du temps à ce qui vous entoure à la nature principalement ici même si la nature est juste une métaphore on vous invite à transcender un petit peu le temps à aller au delà de de simplement aussi ce j'aime bien parce que je vois ça aussi comme se donner un objectif qu'est ce que tu feras dans cinq ans qu'est ce que tu feras dans dix ans qu'est ce que je vais être demain qu'est ce que tu feras quand tu seras plus tard à quel âge tu te vois avoir telle chose ou être telle personne ici il ya simplement le fait d'être que la nature aussi que tout ce qui nous entoure vit sa vie sans se soucier de nous mais qu'on est quand même interdépendants interreliés et que nos actions engendre forcément une réaction sur ce qui nous entoure de même que ce qui nous entoure engendre une réaction sur sur nous mais c'est simplement une loi de cause à effet et au delà de ça il ya simplement aussi le le fait que tout est à sa place et que la vie suit son cours bon je me suis peut-être un petit peu égaré j'espère ne pas vous avoir perdu en chemin mais ayez cette ressenté pour le mois qui arrive ressentez cette cette vie qui suit son cours quels que soient en fait les les objectifs que vous vous fixez à essayer de ne pas vous fixer d'objectifs d'ailleurs simplement de de suivre le mouvement de la vie ça me ce texte il me fait penser parce que moi je suis une personne qui met beaucoup d'objectifs par exemple et c'est vrai que il faut prendre le temps de souffler de simplement observer aussi ce qui nous entoure donc ne vous mettez pas trop de pression pour le mois qui vient suivez simplement aussi la voie du coeur suivez ce qui se passe autour de vous simplement profiter profiter simplement alors le chat le chat s'est profiter d'ailleurs le chat ne culpabilise pas alors cette petite carte nous dit s'il se couche en travers du lit il ne se demande pas si cela vous dérange et d'ailleurs lui en voulez vous non la culpabilité peut être un tel fardeau libérez vous en faites ce que vous ressentez ne vous en voulez pas de finir la première part la dernière part du gâteau elle est à vous et là aussi on vous dit que suivez ce qui est également ne culpabilisez pas ce que vous faites ou ou les actions que vous menez sont les bonnes actions au moment où vous les avez mené parce que c'était peut-être votre votre seule option pour le moment il y a des ça c'est une une leçon un petit peu de la vie c'est une des grandes leçons de la vie d'ailleurs de comprendre que nos actions les choses que l'on fait sont peut-être des fois on a l'impression d'avoir suivi la mauvaise route de ne pas avoir fait ce qu'il fallait et pourtant peut-être aussi que sur le moment on a fait simplement ce que l'on pouvait avec les les forces que l'on avait les capacités que l'on avait les connaissances que l'on avait et et c'est il ne faut pas culpabiliser de ne pas souvent avoir pu faire plus il y a des moments où oui c'est vrai on sait pas donner un maximum on aurait pu faire plus mais la plupart du temps on fait aussi avec ce que l'on a et ce que l'on peut et les autres sont font exact exactement la même chose et là on pourrait découler sur le pardon par exemple mais on va s'abstenir déjà on va rester sur la culpabilité donc ne culpabilisez pas ne culpabilisez pas faites de votre mieux c'est l'un des accords toltèques d'ailleurs faites de votre mieux et vous verrez aussi que vous travaillerez sur cette culpabilité alors on va faire un tirage en quatre cartes avec le lieu normand quelque chose de plus prédictif pour le mois qui vient on a déjà abordé un gros morceau sur le développement personnel donc on va s'attaquer un petit peu plus au prédictif alors vous culpabilisez encore vous vous en vous pouvez pas vous en empêcher bon sans rigoler oui on a cette idée un petit peu de se flageller ici un de de culpabiliser pourquoi pas enfin je reprends le thème que l'on a abordé précédemment et pourtant vous allez trouver une clé vous avez trouvé une solution alors il y a peut-être des disputes aussi qui vont voir le jour dans votre entourage des disputes ou des vieux dossiers vous savez qu'ils vont remonter un petit peu la surface et qui vont qui vont revenir et bon ça va être un petit peu agaçant c'est des choses que vous avez déjà vu vous avez déjà traité et pourtant ça revient sans arrêt sur le tapis donc ici vous allez trouver une clé une solution pour que ces disputes s'apaise définitivement vous avez trop vous allez trouver une solution pour que tout le monde s'entende et que les disputes aussi s'apaise il y a une grande stabilité d'ailleurs un qui va venir de cette solution que vous allez apporter ou qui va se dégager en tout cas de cette situation une vraie solution un vrai lien qui va se renouer du coup on va réussir à vraiment passer au delà de ces vieilles querelles ou de ces disputes et avec le vélo le vélo avec le cavalier pardon on a aussi des messages qui arrivent et qui nous permettent aussi d'aller de l'avant donc on a un mouvement on a vraiment un mouvement qu'on peut faire comme ça en s ici et qui est intéressant parce que on a une invitation justement à transcender cette situation et aller au delà à trouver de réelles clés sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer fonder quelque chose de solide de stable et continuer notre chemin tous tous ensemble en paix et en harmonie on a également des messages qui vont vous arriver des messages d'une personne d'une personne sur lequel vous pouvez vous appuyer sur lequel vous pouvez compter quelqu'un de stable dans votre entourage et cette personne peut également vous apporter des son aide peut également vous apporter des solutions ce sont des nouvelles de cette personne donc il n'y a ni quelque chose de positif ni quelque chose de négatif à voir c'est simplement vous qui allez l'interpréter suivant votre état d'esprit du moment mais généralement vous êtes plutôt content de recevoir ces nouvelles ce sont des des prises de contact également qui sont présentes ça pourrait d'ailleurs faire référence à une prise de contact pour un travail si on est dans le domaine professionnel d'avoir des nouvelles d'avoir des papiers qui arrivent par rapport à par rapport à un engagement que vous pourriez prendre professionnellement on a également pourquoi pas un nouveau contrat de travail qui arrive on a puisqu'on a la clé on a un nouveau poste peut-être qui va s'ouvrir le fait de de signer un nouveau poste ou un nouveau poste qui s'annonce autour de vous et sur lequel vous pourriez postuler par exemple voilà donc d'un point de vue d'un point de vue amoureux juste faire attention à ces disputes et en même temps c'est l'occasion aussi de déverrouiller de débloquer quelque chose pour un mieux être après donc prenez cette opportunité voyez le comme une opportunité plutôt pardon alors on a la carte de l'infertilité ici et la carte du chameau alors ce n'est pas forcément le bon moment pour vous pour entreprendre de nouvelles choses là on va plutôt profiter de ce qui est avec la carte de l'infertilité on a fait ce qu'il fallait précédemment et maintenant on va un petit peu se poser les actions que vous pourriez mener ne serviront pas à grand chose en fait durant ce mois ci donc c'est pas vraiment le moment de faire des nouveaux projets ou en tout cas de les concrétiser c'est plutôt ça c'est pas le vous pouvez y penser vous pouvez vraiment réfléchir dessus mais les mettre dans la matière il vaut mieux patienter c'est pas le bon moment pour ça par contre on voit que avec la carte du chameau d'ailleurs c'est marrant parce qu'on a cette idée de désert qui est ici présent donc peut-être que vous allez vivre un temps pour ce mois ci qui est un petit peu un temps un temps off vous savez comment dire comme un comme un espace entre deux mouvements un temps où au contraire on en profite pour rien ne se passe vraiment tout est un petit peu au plan au point mort par exemple et ça peut vous sembler long parce que vous avez peut-être envie de faire de faire des choses mais ce n'est pas le bon moment pour ça par contre vous allez pouvoir voir que vous avez de une grande capacité dans les moments justement un petit peu plus un petit peu plus latents donc vous avez des forces en vous et c'est le bon moment pour vous reconnecter à ces forces à ce qui fait à ce qui fait vos forces à ce qui fait que vous vous donnez aussi des objectifs pardon et que vous allez de l'avant donc voyez un petit peu ce qui résonne en vous qu'est-ce qui vous parle qu'est-ce qui parle à votre coeur non pas pour les mettre en action maintenant mais pour reprendre confiance en vous pour voir un petit peu aussi faire un petit bilan sur sur là où vous êtes là où vous êtes le plus fort là où vous avez le plus de capacité qu'est-ce que vous souhaitez vraiment mettre en place pour plus tard c'est le moment de conscientiser en fait tout ça de l'amener à la conscience pour après pour en faire quelque chose plus tard mais au moins ça va vous reconnecter à vous-même et ça va aussi vous permettre d'aller de l'avant de trouver de l'énergie pour continuer et puis être fier aussi de vous je trouve que c'est important donc vous pouvez vous avez de nombreuses capacités et c'est le bon moment pour vous pour vous reconnecter à ces capacités là voilà vous redonner confiance en vous voilà les cancers j'espère que ce tirage vous aura parlé on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et en attendant je vous embrasse bien fort bye 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 bye